Générique ... Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger avec tout d'abord les titres de ce 21. Des mesures ont été prises au cours de ce Conseil des ministres, en mesure concernant l'âge des véhicules d'occasion importés. Ce Conseil a également validé le départ volontaire d'un millier de militaires, Conseil marqué aussi par une adresse du chef de l'État. Vous entendrez le président Alassane Ouattara. Daniel Cablan-Duncan, vice-président de la République, a inauguré l'Office régional du tourisme dans la ville de Grand Bassam, l'office mis à la disposition du conseil régional de Grand Bassam par le ministère du Tourisme, a projecté de faire la promotion. Nous en parlerons également. Nous irons dans la région de la Bagoué où les femmes ont organisé une cérémonie hommage, une reconnaissance au chef de l'État de prison à l'Assemblée Ouattara pour son engagement en faveur de l'automisation de la femme du genre. Vous entendrez les témoignages des femmes. Et puis, Johnny Hallyday, vous verrez dans quelques instants. Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit d'hier, aujourd'hui à l'âge de 74 ans. de donner à l'idée de son vrai nom, Jean-Philippe Smey, succombe à un cancer du poumon contre lequel il luttait depuis plus d'un an. Voilà, pour le sommaire, commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été félicité par l'équipe gouvernementale pour la réussite du cinquième sommet Unie européenne et unie africaine. C'était en latem de ce Conseil des ministres, nous dit notre reporter Viviane Agnime. Stand ovation des ministres pour accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, ce mercredi dans la salle du Conseil. Le défi de ce cinquième sommet Union européenne, Union africaine, organisé en terre ivoirienne, les 29 et 30 novembre dernier, a été relevé. La Côte d'Ivoire a bel et bien assuré. Même les plus grands dirigeants de l'Europe ont effectué le déplacement. Angela Merkel, la chancelière allemande, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, ainsi que tous les autres chefs d'État européens. Étaient présents de même les chefs d'État africains. Maître d'œuvre de cette belle réussite qui honore la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, Le premier ministre Amadougon Koulibaly et l'ensemble des ministres ont chargé le vice-président Daniel Cablan d'un camp de traduire aux chefs de l'État leurs félicitations et leur admiration pour ce coup de maître. Monsieur le président de la République, vous avez bien voulu me désigner en son temps, quand j'étais premier ministre, d'aller donc à Bruxelles. En 2014, on participait donc au sommet, le même sommet qui s'est tenu en 2014 à Bruxelles. J'ai regardé le nombre de chefs d'État et de gouvernements qui étaient là-bas. Sauf heureux de ma part, il n'y en a pas eu autant qu'à Abidjan. Et ça, c'est dû à votre savoir-faire et votre cadet d'adresse. Mais ça, ça dépend de votre aura que vous avez. Et je crois que c'est ça qui a fait bouger les choses à ce niveau. Et nous avons noté dans le cadre des réunions cette complicité extraordinaire que vous avez avec les uns et les autres. C'est la même chose qui s'est passé au niveau de l'Union européenne. Tous les responsables de l'Union européenne ont fait des placements dans l'Abitjan. Et ça, je crois que c'est quelque chose de particulièrement important à noter. Et je voudrais en terminant vous dire à quel point nous avons une grande admiration pour vous et pour votre travail important, vous venez, pour la Côte d'Ivoire. On le note pour les changements qui ont donc été accomplis dans ce pays. Je voudrais me permettre à nouveau que vous restiez assis, si vous permettez, Monsieur le Président, que nous levons pour faire le dernier banc spécial à votre honneur. Voilà. À son tour, le Président de la République a adressé ses remerciements et ses félicitations à tous les participants au sommet ainsi qu'au comité d'organisation, aux forces de sécurité et au peuple ivoirien. Le 29 et 30 novembre dernier, notre pays a abrité le cinquième sommet Union européenne-Union africaine. Cette rencontre a vu la participation de plus de 80 chefs d'État et de gouvernement et qui se sont réunis autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Et je crois qu'on peut le dire sans embâche, ce sommet a été un succès à tout point de vue et c'est grâce à vous, à chacun de vous, à tous les Ivoiriens, et nous en sommes très, 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 très fiers. Bravo, bravo, bravo. Mais ce sommet a non seulement démontré notre capacité d'organisation, mais il a également été l'occasion de définir les fondements d'une nouvelle relation entre l'Union africaine et l'Union européenne et entre les pays des deux continents. Il a permis de prendre des décisions et des engagements importants en faveur de la jeunesse dans les domaines de l'accès à l'éducation, de la paix, la sécurité, la gouvernance, les investissements, la migration et la mobilité. Nos travaux ont ainsi abouti à une déclaration consensuelle, ce qui n'est pas chose facile, qui reflète la richesse du partenariat entre les deux continents. Je voudrais donc dire toute ma reconnaissance de manière la plus solennelle à tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux présidents des commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour leur participation à nos travaux et pour leur importante contribution. Et je voudrais citer tout particulièrement le président de l'Union africaine, le professeur Alpha Kondé, le président de la République de Guinée et le président du Conseil européen, Donald Tusk. Je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cet important événement, un signe supplémentaire du retour de la Côte d'Ivoire sur le plan international. Je félicite tout particulièrement l'équipe nationale de l'organisation du sommet, avec à sa tête M. le vice-président. M. le vice-président. Bravo. Comme vous le savez, le vice-président était le président du comité d'orientation et d'impulsion. M. le Premier ministre. Vice-président du comité d'orientation et d'impulsion. Le ministre des Affaires étrangères, qui est malheureusement absent en mission, président du comité de pilotage, le président du comité technique ainsi que les 15 commissions que je me dois de citer pour dire notre appréciation. Il y avait donc la commission technique restauration, la commission protocole et accueil, la commission hébergement et réservation des salles, la commission santé, la commission technique sécurité, la commission technique transport, la commission budget finance, la commission relations presse et TIC, la commission traduction interprétation, la commission salubrité, toutes ces commissions sont des commissions techniques bien sûr, la commission promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, la commission logistique, la commission programme des conjoints, la commission forum des jeunes et la commission forum des affaires. Bravo à chacune et à chacun des responsables de cette commission et bien sûr à tous les membres et tous ceux qui ont travaillé à l'intérieur de cette commission. Je sais qu'ils ont tous travaillé sans relâche et en bonne intelligence avec les commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour réussir ce grand événement. Je félicite également les éléments de la police, M. le ministre de la sécurité, de la gendarmerie et des forces armées de Côte d'Ivoire, M. le ministre de l'État, ministre de la défense, pour la parfaite sécurisation donc de ce grand sommet. Ceci n'était pas chose facile. Je félicite enfin tous nos compatriotes, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, pour votre disponibilité, pour l'accueil, pour votre hospitalité et aussi votre compréhension. Car organiser un tel événement, bien sûr, peut causer quelques désagréments. Mais vous avez été à la hauteur et je voudrais vous dire un grand merci et toutes mes félicitations à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne et à toutes les populations vivant sur notre territoire national. Et le peuple Ivoirien a été conforme à sa tradition d'hospitalité. Et vous avez contribué largement à cette occasion, à ce grand événement. Je dois vous dire que je suis particulièrement fier de mon pays, de mes compatriotes, bien sûr, du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ghan Koulibaly. Et au niveau de la présidence, je voudrais saluer à nouveau le dévouement et la présence du vice-président à l'accueil, avec moi, ou sans moi, de tous les chefs d'État et de gouvernement. Et je voudrais souligner que c'est la première fois qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, qu'un pays organise ce sommet. Donc, nous pouvons être fiers de la parfaite organisation. Et je vous dis que moi, je ne suis pas surpris parce que la Côte d'Ivoire est de retour. Bravo à vous, chers compatriotes. Une nouvelle salve d'applaudissements a salué cette adresse du président de la République. Après donc ce chapitre consacré aux remerciements et aux félicitations, eh bien, ce conseil des ministres a été marqué par des mesures concernant l'âge des véhicules d'occasion importés pour le transport en commun, ainsi que la durée de leur exploitation. Ce conseil a également validé le départ volontaire des armées d'un millier de militaires. On retrouve Viviane Agnimé. Face au grand nombre de véhicules vieillots à usage de taxis-compteurs, de waro-waro, de baka ou de cars de voyage, le conseil des ministres, réuni ce mercredi 6 décembre sous la présidence du chef de l'État, a pris deux grandes décisions concernant tout d'abord l'âge limite pour les véhicules d'occasion importés à usage de transport public. L'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. Cinq ans pour les taxis, sept ans pour les minicars de 9 à 34 places, sept ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, dix ans pour les cars de plus de 34 places, dix ans pour les camions de 5 à 10 tonnes, dix ans pour les camions de plus de 10 tonnes et l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés est fixé à cinq ans, à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. Ce dispositif, vous l'aurez compris, vise à réduire significativement le nombre croissant d'accidents de la route en Côte d'Ivoire, vise également à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc à limiter la pollution qui induit des problèmes de santé pour nos populations. L'autre décision concerne la durée d'exploitation des véhicules à usage de transport public. La nouvelle armée ivoirienne, souhaitée par le gouvernement, se dessine tout doucement une armée rajeunie. Ainsi, pour la première fois, près d'un millier de militaires sont sur les rangs pour un départ volontaire des armées. Le Conseil des ministres a validé leur décision de départ. Au 31 octobre 2017, date limite fixée pour le dépôt des candidatures, 991 demandes sur 1067 avaient obtenu un avis favorable de la commission d'examen des demandes de départ. Il s'agit de trois officiers, de 634 sous-officiers et de 354 militaires du rang. Les militaires concernés seront mis à la retraite, donc par anticipation, à compter du 31 décembre 2017. Avant cette date, ces militaires recevront leur pécule de départ. Ils seront ensuite rayés des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire et seront admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2018. Une cérémonie officielle sera organisée le 20 décembre 2017 à l'état-major général des armées à cet effet. Par ailleurs, le Conseil a donné son accord pour la participation d'un bataillon ivoirien aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le prochain Conseil des ministres se réunira le jeudi 14 décembre prochain. Après ce Conseil, le ministre en charge des Transports, Abadou Kone, était face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Nous vous proposons un extrait de son intervention. La volonté du président de la République et du gouvernement, c'est de faire en sorte que nos compatriotes, quelle que soit la classe sociale, donc puissent se déplacer dans de meilleures conditions, évidemment à moindre coût, que nous puissions également, en termes d'image, faire en sorte que le transport dans notre pays a une image beaucoup plus révisante. L'État s'engage à travailler donc aux côtés des transporteurs pour faire en sorte que toutes les mesures soient toutes les mesures soient examinées pour que nous puissions donc aider à travers donc notre politique de renouvellement du parc automobile pour faire en sorte que nous relévions donc la qualité donc du transport donc en Côte d'Ivoire. C'est une nécessité pour des questions environnementales, c'est une nécessité pour des questions économiques, c'est aussi donc une nécessité pour des questions donc de sécurité sociale. Voilà pour le Conseil des ministres, une reconnaissance internationale qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens en général. Le ZAOLI fait son entrée dans le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture. Le ZAOLI, il faut le savoir, est un masque du peuple gourou dans la région de la Maraoui au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Issaïeo nous en parle. Un autre laurier sur le plan culturel pour la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Le ZAOLI, masque du peuple gourou dans la région de la Maraoui est désigné patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Après l'inscription en 2012 de l'avis d'historie de Grand-Bassam sur le patrimoine matériel, après l'inscription en 2013 du Djégélé, le Balafon Sénifo sur la liste du patrimoine immatériel, en 2017, c'est le ZAOLI qui vient d'être inscrit. Nous sommes donc un pays de beauté, un pays de richesse et notre devoir c'est de faire voir toute sa beauté. Cette désignation du ZAOLI, patrimoine mondial immatériel, consacre la richesse de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Fouboigny que cette danse a été découverte par la majorité des Ivoiriens car il manifestait son intérêt pour cette danse qui n'était pas que danse mais qui est aussi porteuse de valeur à travers cette figure féminine traduisant la féminité la beauté mais également l'amour. Créée dans les années 950 la danse populaire de ZAOLI est inspirée des Tjé Lalou. ZAOLI un masque du village des Rabis et Ifla qui signifie ZAOLI fille des Tjé là. Restons dans le riche patrimoine ivoirien. Daniel Kablanduncan vice-président de la République a inauguré l'office régional du tourisme dans la ville de Grand Bassam l'office mis à la disposition du conseil régional de Grand Bassam par le ministère du tourisme a pour objectif de faire la promotion des potentialités touristiques et culturelles de la région du Sud-Komoué étant fort de la cérémonie avec notre réporteur Mamadou Kouassi. Située au sud-est de la Côte d'Ivoire la région du Sud-Komoué rigorge des dons de la région de la région agronomique et culturelle Le Popo Carnaval de Bonnois la Bisset de Grand Bassam les plages d'Assigny sont entre autres quelques éléments du tourisme balnéaire le loisir culturel et le co-tourisme dont dispose cette région Pour promouvoir ses atouts le conseil régional dispose d'un office régional du tourisme à Grand Bassam inauguré par le vice-président de la République Daniel Kablanduncan Vous savez que très souvent les gens ne connaissent que Bassam quand ils viennent à Bassam et bien l'un des objectifs qu'on va assigner à cet office c'est de faire en sorte que ceux qui viennent ici aillent encore un peu plus en profondeur dans les autres régions que les gens ne passent pas pendant deux ou trois jours à venir voir la Bissa et qu'ils aillent du côté d'Ageke, d'Assini de Tiapoum et d'Aboisseau Donc c'est un outil de communication pour attirer bien sûr les touristes qu'il s'agit de tourisme intérieur ou de tourisme extérieur Le ministre du Tourisme Skiandou Fofana a saisi l'occasion pour présenter le projet de développement du secteur touristique qui contribue à l'histoire économique de la Côte d'Ivoire Nous comptons dans les sept prochaines années pour le gouvernement consacrer un peu plus de 3000 à 3500 milliards d'investissement dans le domaine touristique grâce à la mise en place d'un fonds d'investissement doté de 500 milliards par l'apport des privés et constitué un fonds souverain par la captation des capitaux souverains en vue de relever le défi des infrastructures de taille Tout en félicitant le conseiller régional du Sud-Komwe pour ses efforts de développement et surtout pour la promotion du tourisme le vice-président de la République Daniel Kablon-Tuncan a rassuré les acteurs du monde touristique l'engagement du gouvernement accompagne les initiatives de promotion du tourisme en Côte d'Ivoire Déjà à fin septembre la Côte d'Ivoire a franchi la barre des 2 millions de voyageurs internationaux le secteur touristique et hôtelier ivoirien se porte donc mieux avec des perspectives qui annoncent des lendemains bien meilleurs Ainsi la contribution du tourisme dans le produit intérieur brut a progressé de 1,8% en 2011 à 5% en 2015 avait une projection de 7% en 2020 vous en conviendrez tout cela n'est possible que grâce à la stabilité socio-économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012 car nous le savons la paix est impréalable à tout développement durable en plus de l'Office Régional du Tourisme du Sud-Komwe le Conseil Régional a reçu le Côte d'Ivoire Tourisme et un document portant la stratégie de promotion des GPS afin d'accompagner le bon fonctionnement de l'Office des bureaux seront ouverts dans tous les chefs de départements de la région du Sud-Komwe Le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly a accordé une audience il a échangé avec une délégation américaine conduite par Kay Kim vice-président adjoint du Millennium Challenge Corporation pour l'Afrique délégation satisfaite des réformes engagée par notre pays la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du programme compact signé récemment entre le MCC et le ministère Ivoirien de l'économie et des finances compte rendu chaque connaît C'est le mardi 7 novembre dernier au département d'État à Washington aux États-Unis en présence du chef de l'État Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire signe son premier compact une performance fruit de la diplomatie économique de l'administration ivoirienne qui permet ainsi au pays de bénéficier d'une enveloppe d'environ 315 milliards de francs CFA après avoir satisfait à 14 des 20 indicateurs du Millennium Challenge Corporation MCC Je voudrais vous assurer et vous rassurer de notre engagement l'engagement de notre peuple et de notre gouvernement nous allons faire de notre mieux pour prendre les dispositions nécessaires pour garantir la qualité et la gouvernance de ce programme Un mois après la signature de l'accord de don cette visite de travail de la délégation américaine en Côte d'Ivoire a servi de cadre d'échange avec les autorités gouvernementales échange consacré au suivi des engagements et des conditions préalables à la mise en vigueur de l'accord de don et les activités préparatoires à la mise en oeuvre des projets du Compact Côte d'Ivoire A sa sortie d'audience avec le premier ministre Amado Gonkoulibaly Kiet Kim vice-présidente adjointe du MCC pour l'Afrique a félicité le gouvernement ivoirien pour la signature du Compact Je suis sûre que tout le monde ici est pressé de voir les résultats de cet investissement de 525 millions de dollars donc je suis ici pour féliciter le gouvernement et pour vraiment remercier tout l'appui que le gouvernement a fait surtout l'excellence le premier ministre Le premier ministre a rassuré la délégation américaine sur le respect des engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Tous les engagements pris par le gouvernement seront respectés Il y avait par exemple au titre de ces engagements la restructuration du conseil d'administration du fonds d'entretien routier qui a indiqué qu'assez rapidement nous soumettrons au chef de l'état les décisions concernant ce point et à la mise en vigueur par une ratification de l'accord qui a été signé donc là aussi d'indiquer que rapidement cela passera en conseil des ministres et que cela sera soumis aux autorités compétentes pour prendre les décisions donc c'est ce que je voulais leur dire que dès janvier les équipes ivoiriennes seront prêtes aux côtés des équipes qui ont été détachées par le MCC pour que nous commencions à mettre ce projet en oeuvre Pour rappel le programme compact comprend deux projets majeurs le projet employabilité et la productivité d'environ 85 milliards de francs CFA qui visent à améliorer la question de l'emploi et le second projet dans le secteur du transport d'environ 161 milliards de francs CFA pour accroître la compétitivité de la ville d'Abuchan en matière de fluidité du trafic Ces deux projets vont à thème impacter la vie de près de 11 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire Amadou Goncoulibaly à travers le C2D nous dit notre reporter Léon Brou Pas mieux que les femmes Le gouvernement de la Bagoué entre autres entre autres illustrations la parlementaire la parlementaire Maria Matraoré la ministre Maria Tukone et sa collègue Kandia Kamara récemment promue secrétaire générale du RDR Merci pour l'affection l'estime le soutien et la confiance que vous m'avez toujours témoigné et aussi à mes frères et soeurs tous ici présents Nos populations pour rompre avec des traditions séculaires ont besoin de modèles visibles palpables concrets pour prendre l'option du changement afin de mieux percevoir la portée de certains messages du gouvernement Ces nominations sont certainement des sources de motivation supplémentaires à la scolarisation de la petite fille Et ce n'est pas exagéré car déjà le taux général de scolarisation dépasse les 80% avec plus de 50% pour la petite fille Reste un centre hospitalier régional et la femme de la Bagoué sera totalement épanouie à cette requête réaction spontanée du représentant du chef de l'état Vous avez posé le problème du CHR de Boudiali Je peux vous dire que je transmettrai le message et je suis sûr que dans quelques semaines le président me dira de vous dire que oui vous aurez donc votre CHR Donc restez tout simplement à l'écoute du président Alassane Ouattara Ce centre hospitalier régional ajouté à l'hôpital général ultra moderne de Couteau en cours de réalisation et celui de Tengrela en voie de réhabilitation va améliorer le plateau technique et l'offre de soins dans la région de la Bagoué Revenant dans la capitale économique plusieurs grandes voies de Koumassy communes du district d'Abidjan sont désormais ouvertes à la circulation elles ont été fermées quelques mois pour travaux ces voies sont praticables grâce aux travaux provisoires de reprofilage entrepris par le gouvernement pour rétablir la circulation au journal de 23h vous aurez le compte rendu de Francis Boifo Demain jeudi s'ouvre la deuxième édition du forum égyptien Africa 2017 pour la promotion du commerce et des investissements dans les pays africains le président Alassane Ouattara est attendu à ce grand rendez-vous international de Chamelle Cheikh nous dit notre envoyé spécial en Égypte Jérôme Kofi à Boulin Africa 2017 une rencontre qui suivait un événement des plus attendus à Chamelle Cheikh cette cité balnéaire en Égypte il s'agit d'un forum égyptien et non d'un sommet Égypte-Afrique comme c'est bien le cas avec la Chine ou le Japon cette rencontre qui va se dérouler en trois jours précisément les 7, 8 et 9 décembre 2017 vise à faire la promotion du commerce et des investissements sur le continent plusieurs chefs d'état et de gouvernement et autres décideurs ou dirigeants des institutions telles la BAD et Aflexim Bank y seront présents le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara en fait partie son arrivée à ce rendez-vous est prévue le jeudi 7 décembre on s'accorde à dire dans l'entourage du président égyptien que c'est l'occasion inégalée de réunir les bâtisseurs de l'avenir de l'Afrique censés faire progresser des projets transformateurs les travaux porteront pour l'essentiel sur les moyens de libérer le potentiel du continent en matière de promotion des échanges intra-africains Africa 2017 en sera à sa deuxième édition après celle de 2016 mais en guise de rappel une rencontre similaire avait été initiée un an avant la première édition par le président Abdel Fattah Al-Sisi dans le cadre de la nouvelle stratégie africaine de l'Egypte l'objectif du chef de l'état égyptien étant de renforcer l'engagement de son pays à améliorer sa politique d'intégration économique et culturelle en Afrique comme annoncé dans les titres Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'âge de 74 ans Johnny Hallyday de son vrai nom Jean-Philippe Smith succombe à un cancer du poumon 57 ans de carrière 40 disques d'or et plus de 1000 chansons enregistrées il était une fois Johnny Hallyday avec Christelle Munan dans nos prochaines éditions et puis demain jeudi 7 décembre la Côte d'Ivoire se souviendra donc de Félix Oufret Boigny décédé le 7 décembre 1993 merci de nous avoir suivis demain 20h vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngora merci si quelqu'un dans la salle a quelque chose à dire qu'il parle maintenant ou se taise à jamais je vous déclare uni par le meilleur opérateur internet de Côte d'Ivoire toi aussi rejoins la famille MTN et profite du meilleur de l'internet avec tes proches MTN everywhere you go Côte d'Ivoire Corsair voyager découvrir partager Sous le haut patronage de monsieur Amadou Goncoulibaly premier ministre ministre du budget et du portefeuille de l'état chef du gouvernement sous le parrainage du ministre Patrick Hachi secrétaire général de la présidence de la république grande journée de prière et de reconnaissance du département de Gbeléban les 8 et 9 décembre 2017 au programme vendredi 8 décembre 2017 13h à la grande mosquée de Gbeléban bénédiction à l'endroit de son excellence le président Alassane Ouattara samedi 9 décembre 2017 10h journée de reconnaissance à son excellence le président Alassane Ouattara Sous la présidence de monsieur Adam Akone ministre de l'économie et des finances la direction générale du trésor et de la comptabilité publique organisent une journée de sensibilisation et d'information sur les assurances le jeudi 7 décembre 2017 à la maison de l'entreprise Abidjan Plateau à 8h sont attendus à cette journée les assurés les victimes les ayant droit des victimes les bénéficiaires des contrats d'assurance les associations de consommateurs le grand public pour tout renseignement supplémentaire appelé au 22 40 95 95 Sous le parrainage de monsieur Amadou Gonkoulibaly Premier ministre ministre du budget et du portefeuille de l'état sous la présidence de la ministre Mariato Kone le ministère de la femme de la protection de l'enfant et de la solidarité organise la 27e édition de la campagne nationale des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le champ date du 25 novembre au 10 décembre 2017 thème mariage des enfants agissons ensemble et maintenant pour y mettre fin population du Côte d'Ivoire tous vêtus d'orange mobilisons donc pour dire non aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles et full line 09 19 18 14 Sous le parrainage de madame Henrietta Gris-Diabaté grande chancelière de l'ordre national de Côte d'Ivoire sous la présidence de monsieur Jean-Claude Kouassi le ministre de l'emploi et de la protection sociale le ministère de l'emploi et de la protection sociale organise en collaboration avec les organisations en charge des personnes handicapées la cérémonie de commémoration officielle de la journée internationale des personnes handicapées le 7 décembre à 10h à l'Institut des aveugles de Yopougon Ivoirienne Ivoirien population vivant en Côte d'Ivoire mobilisons-nous pour opérer des transformations durables pour une société inclusive contact 20 32 57 33 07 53 58 79 Sous le parrainage de monsieur Adam Akone ministre de l'économie et des finances monsieur François Amicia maire de Trècheville et le conseil municipal organise en partenariat avec Elios International la deuxième édition du forum économique de Trècheville Fraîche économie à 2017 l'invité d'honneur le Royaume du Maroc 17 au 10 décembre 2017 à la mairie et au rond-point de la rue 12 Fraîche économie à 2017 des panels et conférences le village Ousasa espace économique culturelle et gastronomique le dimanche 10 décembre à partir de 17h un méga concert de clôture avec Afou Keïta Souglou Makers Petit Denis Claire Bailly Kégevara Infoline 22 44 63 00 Le ministère de la salubrité de la salubrité de l'environnement et du développement durable rappel aux populations qu'il est formellement interdit conformément à la réglementation en vigueur relative à la propreté des voies publiques et de leur embrise de porter atteinte à la propreté des voies publiques trottoirs, espaces verts, terrains vagues, caniveaux en y jetant, déposant, abandonnant des objets mobiliers, déchets, emballages, noeuds usagés ou véhicules Ivoirien, Ivoirienne population vivante en Côte d'Ivoire gardons notre pays propre sain, beau et protégeons notre environnement il y va de l'image de notre pays Infoline 225 86 23 25 14 Sous l'autorité spirituelle du président du COSIM El Aïma Bouakari Foufana Sous le parrainage de monsieur le ministre des affaires présidentielles Sous la coprésidence des imams El Hadj Sanogo Basiedou El Hadj Mamadou Foufana Bémadé Le patriarche du Kablamamina El Hadj Mamadou Foufana Afoussiatade Le chef canton de Mankono et leurs alliés organisent à l'occasion du Maolid la cérémonie de commémoration des 250 ans de la première mosquée d'Juma de Mankono la bénédiction spéciale pour le président de la république et la paix en Côte d'Ivoire le vendredi 8 décembre à 20h30 En 92, j'ai arrêté un pénalty et nous avons rapporté la carte à eux d'arrêter les coups de l'adversaire et de gagner tous derrière les éléphants un coup de win pour la victoire finale des grands prix et coupe du monde par équipe de taekwondo à Abidjan du 2 au 7 décembre 2017 au palais des sports de Trècheville que le grand spectacle commence Yopougan Stade de la BAU Un homme exceptionnel pour l'évangélisation d'une nation exceptionnelle Devancer l'aurore 2018 EP Kaizo Les 7, 8, 9 décembre des 17h au Stade de la BAU et le dimanche 10 décembre au Temple Solutions à Anglais Bessicois Nouveau Chut Abidjan, capitale du rire le rendez-vous incontournable de l'humour en Afrique c'est déjà la 3ème édition et c'est encore plus puissant avec 3 grandes soirées d'humour la gare de Gagnowa le mythique spectacle de Digbe Krabat une soirée de duo jamais vue et le gala Afrique du rire les 8, 9 décembre 2017 au palais de la culture à Abidjan mon ami si tu rates ça tu as raté hein c'est reparti ne rate pas cette 4ème édition du Barbecue Show viens avec ton goyer ton jaillet grave les 9 et 10 décembre au palais de la culture des 10h tes artistes préférés t'y attendent le Barbecue Show c'est aussi un espace enfant et un espace VIP une entrée 1500 deux entrées 2500 VIP 5000 francs CFA en vente dans les lieux habituels Infoline 57 20 64 30 42 47 31 66 le Barbecue Show les vrais dabalis de Babi le Barbecue Show investissez dans un secteur stratégique avec la sécurité qu'offre un diplôme reconnu par l'Etat en vous formant dans l'une de nos filières spécialisées tertiaire technologique aux groupes locaux BTS d'Etat renseignements et inscriptions Institut de formation Sainte-Marie une formation de qualité dans un cadre agréable un éternat en répertoire de plus de 300 entreprises partenaires pour garantir des stages à tous nos apprenants à IFSM c'est le supérieur BTS licence master ingénieur le secondaire technique série G1 G2 F2 et la série AB économie des formations qualifiantes dans plusieurs domaines à forte employabilité le cap sanitaire social IFSM Cocody Plateau Abubo Youpougon Koumassy en gris IFSM une formation de qualité tout près de chez vous RTI 1 la chaîne qui rassemble bonjour mami comment tu vois super bien bonjour depuis que je vous ai vu ça va bonjour ils sont toutes belles tes enfants la chanson c'est la souris ah d'accord le ménome le boss c'est mieux de faire plaisir c'est nous à manger en quantité on a assis devant le boss pourquoi mais peu importe le prix ça n'a pas d'importance vous ne servez vous à manger et tout le monde est ici allez mania tu as dit que le boss est là oui viens ou quoi ça vient change je vais envoyer là bas j'envoie le condiment là bas même tu dis quoi tu dis que le boss est là viens tu vas prendre ça là tout le monde pourquoi tu poses question même demain on va pas quoi j'ai pas 40 milliers j'ai pas de l'eau j'ai pas de l'eau ça c'est parce que j'envoie silu un d'un d'un jour là j'ai pas sol j'ai pas sol j'ai pas silu je passe ça c'est dieu même qui le voit moi je t'ai dit je dis le désespère point c'est le boss ok mamie passons il y a un guichet à côté ici oui guichet moi quand tu sors là le boss tu le boss pas pardon le gati là n'est pas très sécurisé non il faut le laisser c'est le boss il a besoin du coton il faut le laisser c'est le boss il y a dit oh attend mamie le boss là a duré un peu c'est pas fou il y a un guichet tout près là non tu sais souvent il y a un rang il faut aller te recevoir les filles là sont là bas il faut aller voir toi c'est ton affaire qui est là il faut aller voir il faut aller voir la pâte chérie coco vous avez bien mangé ton poisson était un bonheur à dire comme je dois fermer là donc le boss ne vient pas donc si on veut donner l'argent nous on doit fermer en fait son téléphone même passe pas il essaie de l'appeler mais ça passe pas ça passe pas ça tu vas bien essayer il a lancé encore d'alcoolance c'est bon je peux débarrasser mamie ça sonne pas ou ? ça sonne pas ça sonne pas mais c'est fermé souvent les banques là pourquoi on va faire l'arculé là hein il faut pas en l'argent tu vas venir on part ça arrive à ça ok c'est pas grave comme il n'est pas là payé payé plus parce que nous on doit faire ça fait combien ça fait 40 000 seulement ah bah là ah il y a quoi j'ai payé hey vous faites où y'aou ka y'a oua no pas il va dans mon avion ooooh il venait Sous-titrage ST' 501 RTI 1, la chaîne qui rassemble Votre flash bourse Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonsoir ! Pour avoir droit aux dividendes, il faut être détenteur de l'action à la date dite de détachement du coupon. À la fin de chaque exercice, qui correspond généralement à la fin d'une année calendaire, l'entreprise doit décider de l'affectation, de l'usage de son bénéfice ou de sa perte. Et maintenant, les tendances boursières de la journée. La cotation boursière de ce jour s'est achevée sur une note positive de ces deux indices phares de la BRVM. Le BRVM 10 a clôturé la séance à 207,32 points, soit un gain de 0,93%. De son côté, l'indice BRVM Composite a progressé de 1,06% pour s'établir à 224,45 points contre 222,10 points lors de la séance d'hier. Le titre Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire a grimpé de 7,44% et affiché la hausse record de la séance de bourse. L'action a terminé la coute de ce jour au prix de 4190 francs CFA. Dans le registre des baisses, le titre Onatel Burkina Faso a enregistré la plus forte baisse de la journée de cotation avec un retrait de 2,99%. A ce jour, l'action Onatel Burkina Faso s'échange au prix de 6 500 francs CFA. La valeur totale des transactions de ce jour s'est légèrement contractée pour se chiffrer à 1,088,000,000 de francs CFA. A demain pour un nouveau numéro de Flash Bourse. RTI 1, la chaîne qui rassemble.